Maudit Écrit par Marine Kelada et publié en auto-édition Lut par Elie Navat Chapitre 1 Les chiens noirs Ils sont sortis de la cour d'une ferme au passage de la voiture. Ils aboient, ils grognent, ils montrent les dents. Ils nous pourchassent. Mes parents m'interpellent, mais je les devine à peine. Je n'entends que ces aboiements, ces grognements. Ils sont décuplés, impossible qu'ils ne soient que deux. Ils sont une dizaine. Je me tords le cou pour les fixer à travers la lunette arrière. Ils occultent tout. Les paysages écossais qui se dessinent à mesure que nous nous enfonçons dans les Highlands, mais aussi ma raison et mon contrôle. Tout. Je manque d'air, j'ai mal partout. Dans mon corps se contracte. L'adrénaline me brûle et me glace à la fois. Mon cœur tambourine à une vitesse folle. Il va bondir hors de ma poitrine. Je vais mourir. Les chiens noirs. Ils nous poursuivent. Ils se rapprochent. Je les entends, mais je ne les vois plus. Je ne vois plus rien. Tout est brouillé. Ma vision. Ma respiration. Mes sensations. Je deviens folle. Je ne suis plus dans la voiture avec mes parents. Je cours. Je cours à en perdre haleine dans les montagnes. Mes jambes et mes poumons me brûlent. Et je ne vois rien autour de moi. Comme si un voile sombre me coupait du reste. Seule demeure ma respiration haletante, les aboiements et les grognements, de plus en plus distincts. Ils vont me rattraper. Non, je ne peux pas laisser ça arriver. Je vais tout perdre. C'est impossible. Il faut leur échapper. Il faut courir plus vite. Ne pas ralentir. Il le faut, il le faut, il le faut. Alors pourquoi ? Pourquoi est-ce que je tombe ? Je ne devais pas tomber. Je hurle quelque chose. Mais je n'entends pas quoi. Les chiens arrivent. C'est la fin. Chapitre 2 Je reviens à moi. Tout se dissipe. Les montagnes, la brûlure de mes muscles et de mes poumons surmenés. Même la terreur. Il ne reste que le vide, si douloureux, inexpliqué et apaisant. J'essuie mes larmes du revers de la main. Le goût amer de mes comprimés roses bonbons, mes sauveurs, c'est calmant, s'attarde sur ma langue. Je grimace et me penche pour attraper la bouteille d'eau entre les deux sièges avant. Ce faisant, j'évite le regard de mes parents, qui regagnent leur place respective sans rien dire non plus. Ma mère, Lynn Campbell, démarre et à la secousse de la voiture, je manque de m'étouffer avec ma gorgée d'eau. Mon père m'adresse un petit sourire via le rétroviseur intérieur et nous nous remettons en route. Comme si de rien n'était. Comme d'habitude. Mes crises sont monnaie courante, nous y sommes habitués. Elles ont commencé quand j'étais petite, je ne me souviens plus quand exactement. Et je ne me souviens pas non plus de leur teneur. Mais elles devaient être suffisamment inquiétantes pour dissuader mes parents d'avoir un jour un deuxième enfant. Les cauchemars sont arrivés et les crises sont devenues plus intenses et plus fréquentes quand j'ai eu 17 ans, soit depuis un an et demi. Tellement plus intense que j'ai arrêté le lycée pour terminer ma scolarité à domicile. Mon traitement, des calmants à la pelle, faute d'avoir jamais trouvé l'origine de mes angoisses, ne me permettait de toute façon pas de suivre une journée de cours normale. En fait, mon trouble anxieux sévère, comme le qualifie mon psychiatre, le dieu de mes parents, a régi notre mode de vie depuis aussi longtemps que je m'en souvienne. Craignant que changer mes habitudes n'aggrave mon état, mes parents m'ont toujours gardé dans le même environnement. Jamais un déménagement, jamais un départ en vacances à plus de quelques kilomètres de la maison, jusqu'à aujourd'hui. Il y a quelques mois, nous avons reçu une invitation qui a fait l'objet de nombreuses discussions à la maison et au cabinet de mon psy. Une invitation au grand rassemblement du clan Campbell dans les Highlands. Notre nom ne ment pas. En tant que Campbell, nous faisons partie de l'un des clans les plus importants d'Ecosse. Et pourtant, je n'y suis jamais allée, à cause de mes crises. Mais même si j'ai passé ma vie dans l'Est de l'Angleterre, mes parents ont veillé à me transmettre une part de leur héritage écossais. Je parle aussi bien anglais que gaélique. Selon eux, recevoir cette invitation est un privilège. Les Campbell sont très nombreux, disséminés dans le monde entier. Seuls les plus chanceux sont conviés sans frais, autre que le déplacement, au grand rassemblement annuel. Si nous avions laissé passer cette occasion, elle ne se serait sans doute jamais représentée. Et puis, mon psychiatre a dit que remonter aux origines de ma famille pourrait m'aider à trouver un sens à ma vie et à combattre mes angoisses. C'est ce qui a, après d'intenses discussions et remises d'ordonnances à n'en plus finir, achevé de convaincre mes parents d'accepter. Tout se passait bien, le voyage en avion, l'arrivée à l'aéroport de Glasgow, le début du trajet, jusqu'à ce que, pour une raison obscure, mon cerveau bute sur deux pauvres chiens coursant la voiture sur quelques dizaines de mètres. Au moins, mon traitement est efficace et très vite opérationnel, ce qui évite à mes crises de durer trop longtemps. Leur seul inconvénient est qu'ils me font dormir comme une marmotte. Impossible d'y résister, je sombre déjà. Je ne profiterai pas des paysages, que l'on m'a promis splendides. Avant d'arriver au château d'Inverare, le siège du clan Campbell. J'espère seulement que mes cauchemars ne prendront pas le relais.